Entre nous, c'est une honte. En fait, on est livrés à nous-mêmes. Il faut que le gouvernement prenne conscience qu'il faut rapatrier maintenant les Français. Hier, on a pu se rendre au consulat pour avoir un petit peu plus d'informations, mais bon, ça a été encore une fois un échec puisque de toute façon, la France ne prend pas ses dispositions pour faire sortir les ressortissants français. La France n'a pas déclaré un état de crise de guerre. Mon ami vient à l'instant d'avoir le retour du consulat portugais pour se faire rapatrier ce soir. On vient d'avoir le consulat français qui nous dit qu'aucun rapatriement n'est faisable pour le moment pour les ressortissants français. Donc encore une fois, complètement délaissé. Le 7 au réveil, à 7h15, on s'est réveillés par plusieurs alertes de missiles. On a pu voir les premiers missiles arriver sur Tel Aviv contrés par ce dôme de fer. Il y a un missile qui est tombé à 200 mètres de chez nous. C'est le troisième jour où on est enfermés. On est tous confinés dans les appartements avec la progression du pays, les attaques qui continuent, les missiles qui continuent de tomber, les alertes qui continuent de retentir un peu partout dans les villes. On vient d'apprendre que l'aéroport de Tel Aviv vient d'être bombardé. Nous, on est complètement bloqués. Et là, elle a mis en vente des billets. Mais le problème, c'est qu'en 1 minute 30, les billets sont pris. Et que malheureusement, certains billets sont encore en ligne, sauf qu'au bout de deux heures, tout est annulé. Transavia nous disait que les vols étaient maintenus. Néanmoins, on a des amis qui ont essayé de prendre les avions pour retourner en France. Les vols ont été annulés. Donc, ils ont dû se rapatrier sur d'autres billets. Ils ont eu de la chance d'avoir des billets à des lalpes. On n'a pas de nouvelles. On a vraiment les informations israéliennes qui nous donnent un peu plus d'informations. Mais sinon, aucune aide de l'État français. Je pense que c'est une once. Il y a de la colère. Il y a vraiment beaucoup de colère parce que il n'y a pas de nouvelles. On reste comme ça. On doit attendre. On appelle le consulat. On doit attendre. Et il faut aussi dire que nos familles sont très inquiètes. Très, très, très inquiètes. Donc, on se sent délaissées. Vraiment. Notre priorité, sincèrement, c'est de se faire rapatrier. Parce que je pense qu'au regard de ce qui se passe dans le pays, on est largement en état de crise de guerre. À part attendre, en fait. Attendre que soit on ait des nouvelles, enfin, je dirais, de la France. Ou soit que notre vol ne soit pas annulé le 12. Pour le moment, on n'a que ça à faire de toute façon.